On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce projet de volontariat au Bénin du CAFOR Jeunesse-Emploi-Iberville-Saint-Jean. Mais tout d'abord, lui, il est photographe panoramique depuis une quarantaine d'années et il multiplie encore une fois les projets. On reçoit Denis Tremblay. Il fait de la photo depuis quelques années, voire quelques décennies. On pourrait même arrondir à 40 ans. Surtout spécialisé dans la photo panoramique, il a parcouru le monde entier et on dirait qu'il multiplie encore une fois les projets, les uns après les autres. C'est Denis Tremblay. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours à l'Acadie? Toujours à l'Acadie depuis 13 ans. 13 ans. T'étais où avant? J'étais à l'Acadie aussi. OK, t'as juste changé de place. Oui, absolument. C'est drôle parce que, évidemment, Denis, t'es connu dans la région. On t'a souvent vu. Puis oui, il y a toujours le mot panoramique qu'on ajoute au mot photographe. Très important. Ça fait partie de ton ADN. Ça fait partie de ce que tu es, de ce que tu as fait. Oui. C'est drôle parce que la tournée des événements a fait que, si on remonte, il y a une quarantaine d'années, tu te dirigeais vers une carrière de musicien pour finalement devenir photographe. Il s'est passé quoi, finalement? Tout à fait. Le vent a passé et j'ai changé de côté. Donc, j'ai fait mon conservatoire de musique de Montréal. J'ai commencé Vincent Lundi. Et là, je faisais aussi de la photo en même temps, naturellement. C'était mes deux passions de jeunesse. Et là, bien, comme j'ai dit tantôt, le vent a changé de bord. Et je suis devenu photographe. Donc, la musique, je l'ai laissée pendant 40 ans. J'ai même vendu mes instruments. Et là, bien, je veux me remettre aux deux passions. C'est-à-dire? Saxophone et violoncelle. Tu veux revenir à ça? Oui, mais tout en incluant ça avec mes images, avec mes photos, mes tournages d'étoiles en MP4. Oui. Mais qu'est-ce qui fait, ultimement, que tu es passé de musicien à photographe? Bien, c'était mes deux passions. Et définitivement qu'à un moment donné, bien, j'ai dit, regarde. Non, je pense que je vais faire ma carrière en photo. Donc, je suis allé à deux écoles de photo. Et c'est là que, vraiment, j'ai ouvert un magasin de photo, pas loin ici, à l'autre côté de la rue, un caméra expert pendant 22 ans. Jusqu'à... Et tu m'avais interviewé à ce moment-là, 94. J'ai un heureux téléphone de Microsoft. Oui. Et là, ils m'ont dit, « Allô, we are from Microsoft. » Je ne connais pas Microsoft. Moi, en 94, j'haïssais même les ordinateurs. Et là, bien, j'ai débuté ma carrière avec Microsoft. « Expedia », qui était la propriété de Microsoft. Et j'ai travaillé 16 ans pour Microsoft, évidemment, à faire les encartas, encyclopédie, encartas dans neuf langues, environ 43 pays pendant 16 ans. Mais on a compris que tu es passé de musicien à photographe. Oui. Mais pourquoi devenir un photographe spécialisé dans le panoramique? Parce que le panoramique, il y a quatre ans de plus jeune seulement que la photo conventionnelle. Et le panoramique avait été délaissé ici au Canada, au Québec, depuis 1960. Et moi, à chaque fois que j'allais au collège militaire, donc j'étais photographe de mariage aussi à l'époque, et je voyais une super belle panoramique du 22e régiment, le départ du 22e régiment de la guerre 14-18. Et là, je disais, coudonc, un jour, je veux en faire, moi, de ça. Je veux en faire du panoramique. Et dans beaucoup de pays, ça avait été délaissé depuis les années 60. Et là, bien, en 84, au moment du premier festival de Montgolfière, donc j'y étais présent, évidemment, à prendre des photos conventionnelles. Je n'en voyais pas assez grand. Il y avait des ballons tout le dos, puis mon appareil prenait un grand angle seulement. Donc, j'ai dit, si j'aurais un appareil de panoramique, wow! Et là, bien, j'ai appelé l'Association internationale de photographes de panoramique, IAPP, que le bureau-chef était à Chicago. Et là, bien, j'ai dit, moi, je veux faire partie de votre association. Je n'avais pas d'appareil panoramique encore. J'ai été menteur cinq minutes parce que dans mes catalogues, je pouvais en commander une. Et après le téléphone, j'en ai commandé une. Et là, quatre mois après, je me suis ramassé au Yellowstone Park, le premier congrès que j'ai fait pour eux. Mais donc, c'est-à-dire que la photo panoramique avait été un peu délaissée. Elle était moins à la mode, mais les appareils pour la captation existaient encore. Donc, il y a encore des manufacturiers qui fabriquaient des appareils pour la photo panoramique? Oui, absolument. C'est qu'on faisait des appareils panoramiques, mais très amateurs, des petits appareils qui s'appelaient Wide Locks et qui faisaient que 120 degrés. Par contre, quand je suis allé au Yellowstone Park, j'ai acheté un appareil qui avait été fabriqué en 1925 en bois, avec une grosse roue d'engrenage, avec une pellicule qui avait 10 pouces de haut par un mètre de long. C'était compliqué à travailler, compliqué à développer ces images-là. C'était en Argentique, évidemment. Mais aujourd'hui, les appareils, est-ce que ça s'est modernisé? Ça s'est très modernisé. Et moi, déjà deux ans après, j'ai acheté un appareil ultra-moderne fait en Suisse. Et là, on commençait à développer des appareils ultra-modernes. Et en, je vous dirais un peu, en 1994, j'ai commandé un appareil encore plus ultra-moderne, unique au monde, pour donner un petit négatif de 5 pouces seulement. Et j'étais le premier, mondialement, à pouvoir faire une panoramique 360 degrés, mais avec un négatif de 5 pouces qu'on pouvait digitaliser. Et là, c'est là que Microsoft a dit, « Oups! » Ils ont fait des recherches avec le président de l'association à l'époque, avec mon fabricant d'appareils en Suisse. Et ils ont dit, « Hop! » Denis Tremblay et une Saint-Jean en Richelieu. – Mais là, dis-moi, parce que c'est ça, on s'est croisés cet été au festival. – Oui, d'accord. – Puis là, je me dis, « Bon, bien, Denis, Denis, il est toujours en vie. Denis, il est tout le temps impliqué. Il a toujours des projets. Ça n'arrête jamais. » – La vieillesse, c'est pas d'avoir de projets, évidemment. – Mais donc, t'arrêtes jamais, là? – Non, j'en arrête jamais. – Mais possiblement que je fais un livre mondial avec Flammarion Paris bientôt sur mes 50 000 images au travail du monde. Non, j'ai plein de projets. Non, ça n'arrête pas. – Bon. Là, parle-nous un peu, disons, de tes projets récents. – Oui. – Bon. Je vais en montrer un tout premier. Tu vas me dire qu'il n'est peut-être pas tant récent, mais bon, les gens de la région connaissent peut-être… – Ça fait un an qu'il est sorti. – Le fameux calendrier interactif. – Tout à fait. – Ça, c'est la version 2021-2034. – Oui. – Donc, ça veut dire qu'à chaque jour, il y a une nouvelle photo. – À chaque jour. – Une nouvelle photo. – Qu'on peut tourner. – Qu'on peut tourner. Il y a des codes QR qu'on peut voir la photo, la voir tourner dans notre tablette, notre téléphone, en fait, en 360 degrés. Elle est sphérique. – Ça, t'en as vendu deux, trois, je pense. – Oui, oui. Environ 4 000. – Ça, c'est récemment, là? – Oui, 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 absolument. Il est sorti, ça fait un an. Et j'en ai vendu environ 4 000. – MRC du Richelieu au cœur de son histoire. – Exactement. – Les textes sont de Micheline Hamelin, qui est mon épouse. – Parce que ça, c'est… – T'en avais fait une version il y a plusieurs années aussi. – J'en avais fait une version il y a à peu près huit ans. – Oui, que j'avais là. – À peu près quand j'ai fini de travailler pour Microsoft en 2010. – Là, tu veux allier un peu images, sons, musique, vidéos. – Oui. – Explique-nous un peu ce que c'est. – En fait, je m'ennuie de mon bon vieux temps d'être en musique. – Donc, je vais combiner mes tournages d'étoiles, une technique très compliquée, très peu vue sur le web. – Donc, moi, ça va être un tournage d'étoiles. Donc, pour en faire une photo, c'est toute une nuit de prise de vue. On parle d'environ 700 photos que j'emmène dans Photoshop, que j'écrase, j'emmène avec des logiciels en MP4. Je travaille avec Final Cut. Et là, on se met à voir tourner les étoiles avec l'étoile polaire. C'est vraiment très spécial, mais je pense qu'il faut de la musique avec. Ça fait que c'est pas sûr. Oui, je vais probablement produire des YouTube bientôt. C'est pas certain que ça va être ma musique à moi, parce que je veux être parfait. Et ça fait 40 ans que je n'ai pas joué. Mais je vais voir. C'est en projet, mais je vais le réaliser. – C'était à quelle étape de ce projet-là? – Bien, ça fait trois ans, durant la pandémie, j'ai réacheté des instruments de musique. Et je pratique depuis deux ans, deux ans et demi. Et là, bien, moi, je pense que dans un an, je vais voir une débouchée à ce projet. Mais j'ai mon livre mondial avec Flammarion Paris, qui devrait aussi arriver bientôt. – OK. – Bien, deux ans. – Deux ans? – Oui, deux ans. – C'est pas signé, mais ça s'en va vers ça. – Des projets comme ça, est-ce que t'en as beaucoup pour la prochaine décennie? – Comme j'ai dit tantôt, la vieillesse, c'est pas d'avoir de projet. Je suis en forme, donc je peux faire tout ça. Et je suis passionné, c'est juste ça qui me tient. – Qu'est-ce que tu pourrais faire que t'as pas déjà fait? – En photo panoramique, là? – En photo panoramique, je détiens le record du monde, la photo la plus longue au monde, qui est dans un musée en Allemagne. Mon sponsor était Bayer. Donc, on m'a déposé sur les Alpes en Suisse. Et on a pris quatre jours de recherche en hélico pour choisir la bonne place. Et j'ai fait un panorama que moi, j'ai réimprimé un mètre de haut par 40 mètres de long. – Wow. – Et je détiens, elle est dans le livre des records Guinness, et je détiens encore ce record. Elle était faite en argentique, donc on pourrait le faire en digital aujourd'hui. Mais peut-être qu'on pourrait montrer. – Bien oui, c'est ça. – J'ai apporté une image ici qui est à peu près 8-10 pieds de long. J'ai fait une image très spéciale du Baye Baye Pongouin que je vends maintenant en collection de 25 sur 25. – Juste attention, juste te rasseoir pour qu'on entende bien ta voix, Denis. Donc voilà, ça c'est Baye Baye Pongouin. Je veux juste la mettre un peu comme ça pour qu'on voit un peu ce que c'est. – OK, elle n'est pas si longue que ça. – Elle n'est pas si longue, c'est juste 8 pieds. – Oui. – C'est juste la mettre un peu de l'autre côté pour qu'on la voit. – Oui, absolument. – OK, ça c'est à 8 pieds de long. – Est-ce que tu étais présent, j'imagine? – Oui, tout à fait. – Bon, bien, on peut te voir. Regarde, les chapiteaux sont là. – Oui, c'est ça, oui. Mais ça, dis-moi, donc, initialement, tu l'as fait avec quel appareil, ça? – J'ai fait ça avec un appareil unique au monde. Il y en a eu six de faits seulement. J'étais porte-parole pour la compagnie Sites en Amérique ici et j'étais porte-parole en France pour cet appareil-là. J'ai fait, depuis cinq, six ans, trois congrès internationaux en France et pour présenter cet appareil-là. Un appareil incroyable, mais maintenant, c'est trop gros. C'est un gros appareil, très pesant, que je branchais sur mon portable et on parlait de 300 millions de pixels. Ce document-là pèse 1,7 gigue. – 1,7 gigue. – Oui. – Mais initialement, c'est fait sur pellicule ou c'est fait sur du numérique? – Non, argentique, numérique. – C'est du numérique. – Oui, 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 c'est pas argentique, c'est fini, l'argentique, oui. – Fini, fini? – Ah, fini, fini, fini. – T'es passé à autre chose. – Ah, moi, je suis passé à autre chose. – Donc, tu t'es réconcilié avec les ordinateurs, finalement. – Moi, j'ai passé à ça. J'étais à un des congrès de l'Association de photographes de panoramique. Donc, les années que j'étais président. Et là, à un moment donné, le soir, on s'assoit, les photographes, même si on a eu un congrès toute la journée, on est tellement tous passionnés. Puis, il y avait, je crois, du Montana, un photographe qui m'a dit, là, je disais, moi, là, maintenant, là, je passe au digital. C'est fini, l'argentique. Et là, Éric, tu sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, on était à peu près 10 autour de la table. «Denis, you pass on the dark side ». Et donc, je suis très heureux d'avoir passé dans le dark side parce qu'à cause du dark... – Donc, c'est ce que je dis, tu t'es réconcilié avec les ordinateurs que tu n'aimais pas en 1994. – Tout à fait, oui. Maintenant, j'ai des ordinateurs. – Mais ça, tu fais quoi avec cette photo-là? C'est destiné à qui, ça, cette photo-là? – Bon, cette photo-là, je vais la vendre une collection limitée de 25 sur 25. Et, numérotée, j'ai gagné un prix mondial avec le concours Epson Panoramique international. Et j'en ai déjà cinq de vendus. Ils seraient tous vendus si la pandémie ne serait pas arrivée. Donc, c'est une collection limitée à 25, encadrée dans un super beau cadre. Donc, il y en a cinq de placés, mais là, je vais voir entre les autres... – C'est ça, les gens qui veulent ça, quoi, ils te contactent? – Pardon? – Les gens qui veulent ça, ils te contactent? – Oui, ils peuvent me contacter, absolument. – Bien oui. – C'est incroyable, pareil. Ça sort de l'ordinaire, quand même. – Non, c'est la passion, la passion qui me tient. La passion et... Et en plus, bien, quand j'ai fini de travailler pour Microsoft en 2010, j'ai acheté une terre agricole à l'Acadie, que je loue une grande partie à un agriculteur, Charles Lussier, le meilleur de l'Acadie, et le bord de la rivière, j'ai un kilomètre et demi sur les berges de la rivière d'Acadie. Je l'ai beaucoup transformé. Et ça fait huit tournages de films qui se fait chez nous. Paramount a été deux mois chez nous l'été passé. – Denis Tremblay, toujours un plaisir. – Merci. – On n'est pas sorteux. Tu peux revenir nous voir, évidemment, au fur et à mesure que tu auras des nouveaux projets. – Oui, oui, ça me semble bien. – Ça va bien être là-dedans. – Absolument. – Denis, merci beaucoup. – Merci infiniment. – Restez avec nous, on vous revient après ceci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. – Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ce projet à l'émission. C'est un projet de volontariat qui est au Bénin. On a dix participants, participantes qui, pendant trois semaines, vont se rendre là-bas pour construire des tables-bancs pour les écoles dans ce pays. Deux invités pour en parler. D'abord, l'une des participantes, Séverine Lamar-Parento. Bonjour. – Allô. – Accompagnée de Martine Roy, directrice du Carrefour Jeunesse-Emploi, Iberville-Saint-Jean. Bonjour et bienvenue. – Bonjour. – Je vais commencer avec vous, Martine, parce que ce projet-là, ça fait plusieurs années que ça existe. – Oui, ça va être notre cinquième édition cette année. On a commencé notre première, ça devait être en 2012. Donc, c'est vraiment là, on revient après une période de pandémie, on retourne faire un projet de volontariat au Bénin, particulièrement dans la ville de Porto-Nouveau. – Bon. Quel est l'historique derrière ce projet-là? Qu'est-ce qui avait motivé, disons, le premier voyage? – Bien, disons que c'est suite à un voyage au Bénin que j'avais fait personnellement, puis j'avais dit, quelle belle expérience pour des jeunes Québécois de venir porter main-forte aux jeunes béninois pour fabriquer des tables et des bancs, parce que les enfants dans les classes ont à même le sol. Donc, on disait, ça pourrait être une belle contribution de jeunes Québécois. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a travaillé le projet. – Bon. Séverine, tout d'abord, explique-nous un peu ton lien avec le CAFOR Jeunesse-Emploi et ce projet-là. – Bien, la première fois que j'ai fréquenté le CAFOR Jeunesse-Emploi, c'est parce que j'étais en réorientation versus la pandémie. Puis là, cette année, bien, c'est juste une chance que le voyage ait tombé sur moi, parce qu'avec des amis communs, bien, là, j'en ai appris sur le voyage. Puis le centre jeunesse m'ont contacté, puis on a passé une petite entrevue, puis ils ont accepté ma candidature. – Bon. Qu'est-ce qui t'intéressait dans ce projet-là? – Bien, je pense que pour moi, bien, je vais parler pour moi. Pour moi, c'était le temps de passer à autre chose, d'avoir une autre étape, de grandir encore plus. Je suis très occupée à la maison, mais j'avais besoin de voir d'autres choses, de vivre d'autres choses. Puis c'est avec un défi comme ça que je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, on va l'essayer. – Bon. Tu parles de changement de carrière, tu parles du CAFOR Jeunesse qui t'aide dans tout ça, juste pour expliquer aux gens qui nous regardent. Tu faisais quoi avant et tu veux faire quoi maintenant? – Bien, la première fois que j'ai fréquenté le centre jeunesse, c'était avec une intervenante. Je suis allée voir pour la réorientation. Donc, quand je suis allée voir, moi, j'étais serveuse. – Oui. – Donc, pendant la pandémie, le service au table… – Oui, la restauration, c'était difficile, disons. – Oui, c'est ça, exactement. – Un bon temps pour réfléchir. – Oui. – Puis avec… qu'est-ce qu'elle va faire, dans le fond, avec le programme en réorientation, il y a beaucoup de questionnements qui viennent avec ça, vers quoi qu'on s'en va, puis où est-ce qu'on se voit plus tard, qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus tard. Fait que… c'est ça. Fait qu'avec elle, j'essayais de voir qu'est-ce que, pour moi, je pourrais aller. On a vu que c'était sûrement la gestion ou d'ouvrir une entreprise par moi-même. Fait que… puis ça a apporté beaucoup de l'eau d'émotion, tu sais, de laisser aller certaines choses, puis faire comme, OK, c'est peut-être plus mon milieu, puis là, maintenant, il va falloir que j'embarque avec mes moyens à moi, là. – Partine, expliquez-nous un peu ce que vous faites, justement, au Cap-Four Jeunesse-Emploi. Séverine est un exemple en soi. Donc, parce qu'on le sait, en ce moment, c'est toujours un peu sourire parce qu'on parle de récession puis d'inflation, mais en même temps, le taux de chômage n'a jamais été aussi bas. Donc, les gens travaillent. En même temps, c'est pas parce qu'on travaille qu'on aime nécessairement ce qu'on fait puis qu'on n'a pas le goût d'essayer d'autres choses. Qu'est-ce que fait, au juste, le Carrefour Jeunesse pour des personnes comme Séverine? – Bien, dans le fond, nous, le Carrefour Jeunesse-Emploi, on est vraiment là pour accompagner les jeunes qui sont dans une période de questionnement. Parfois, on se questionne, « Est-ce que je devrais retourner aux études? Je ne m'attendais pas à perdre mon emploi dans une période de pandémie. Est-ce que c'est vraiment un emploi que je veux faire pour le reste de ma vie professionnelle? » Donc, on est vraiment, je dirais, là, on les accompagne pour explorer différents secteurs. On sait très bien aussi que maintenant, on parle de métier d'avenir. Le marché du travail est en plein changement. Donc, comment, finalement, les jeunes peuvent trouver la place, la formation qui leur convient, l'emploi qui leur convient. Puis, comme vous le dites, il y a des jeunes qui travaillent, mais qui ont pris un emploi en attendant qu'eux. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on est là pour eux. – Bon, et le projet de volontariat au Bénin, il s'inscrit un peu, donc, dans cette démarche de changement de carrière ou de réorientation. Toi, Séverine, tu le vois comment, ce projet-là? – Bien, je le vois en premier comme un défi personnel, parce que je pense que je veux changer puis grandir au travail de ça. Puis, deuxièmement, bien, j'espère que ça va ouvrir des portes pour d'autres choses, qu'il y a d'autres choses qui ne vont pas paraître, parce qu'il faut travailler pour ça. Mais je vais peut-être développer d'autres goûts. Tu sais, la relation d'aide, on a déjà des membres, là, dans notre groupe qui sont en relation d'aide, puis que, tu sais, eux autres, ils étaient déjà ouverts à ça. Mais peut-être que, moi aussi, ça va m'aider là-dedans, dans mes choix, en fait. – Martine, quand vous regardez les participants des dernières saisons de ce projet-là, est-ce que vous êtes à même de voir un peu en quoi ça les a changés, transformés, fait grandir? Est-ce qu'ils vous en reparlent aujourd'hui? Bref, c'est quoi les impacts? – C'est sûr que nos participants du passé, ce qu'ils nous nomment, c'est que ça a probablement été l'expérience la plus significative dans leur vie. Ce qu'ils nous nomment beaucoup, c'est que je ne suis plus revenu la même personne. C'est pas la même personne qui est revenue. C'est comme si, finalement, mes valeurs ont changé, ma vision de la vie a changé. Et souvent, ça leur a donné aussi, je dirais, le goût d'entreprendre quelque chose, de mettre l'effort et d'entreprendre quelque chose. Parce que, comme tu l'as dit, Séverine, il faut travailler aussi à ce niveau-là. – Séverine, parle-nous un peu des préparatifs. Parce que là, vous partez dans pas très long. C'est le 21 novembre, donc dans quelques jours. C'est quoi les préparatifs pour arriver ultimement à partir pour ce voyage-là? Qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières semaines, voire les derniers mois? – Bien là, présentement, c'est ça, on a eu beaucoup de rendez-vous avec le groupe avec qui on partait. Donc, on avait des entrevues. Ça commençait par les entrevues. Ensuite, on s'est rencontrés, on a rencontré une béninoise qui est venue nous parler du Bénin pour, justement, nous parler du choc culturel, de qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on… ces trucs-là. Ensuite, on a aussi des rendez-vous pour des campagnes de financement parce que c'est sûr que ce voyage-là, bien, il faut amener un peu de tiens puis on a des matériaux à payer. Donc, il faut faire une levée de fonds. On n'avait pas le choix, oui, c'est ça. – Comment on arrive à financer le projet, Martine? – Bien, notre principale activité de levée de fonds pour financer le projet, c'est qu'on demande à des citoyens, des entreprises de nous commanditer une table bas. Donc, finalement, parce que là-bas, il faut qu'on achète le bois d'acajou parce que c'est un bois suffisamment résistant pour que la table bas soit en place pendant des centaines d'années. Donc, le vernis, les clous, etc. Donc, les gens nous commanditent une table bas et nous, de notre côté, on s'engage à leur amener une photo avec le message qu'ils veulent laisser sur leur table avec les enfants qui ont reçu la table. – Pour ce qui est des billets d'avion, l'hébergement, la nourriture? – On va chercher une partie du financement dans le cadre d'un programme jeunesse, les offices jeunesse internationaux. Puis, le reste, c'est des activités de levée de fonds. – Fabriquer un table bas pour l'école, c'est compliqué, c'est facile. Avez-vous déjà fait le test ici localement avant? – Pas encore, Martine. Est-ce qu'on va voir mieux? – Non, on va travailler avec des jeunes béninois là-bas qui ont l'habitude de travailler le bois. C'est sûr que nous, on a beaucoup d'équipements électriques ici. On a des sableuses électriques, des scies électriques. Donc, on s'entend que là-bas, on va faire beaucoup de sablage à la main, du ciseau à bois. Donc, on va apprendre aussi les techniques du travail de bois à la béninoise. – Es-tu manuelle à l'avance? Es-tu habile? – Bien, manuelle. C'est sûr que j'ai des compétences, mais je n'ai pas toutes les compétences. Mais c'est ça, je pense qu'on va se débrouiller. Puis, tu sais, moi, je suis un petit peu plus vieille, donc mon expérience de vie fait qu'à certains niveaux, j'ai des compétences. Donc, je pense que je vais me débrouiller. Puis, avec toute l'équipe, là, tu sais, on est plusieurs. On va voir aussi les gens, qu'est-ce qui sont meilleurs ou tant qu'on est moins bons. Puis, sûrement, ça sert à changer les étapes. – Mais on a un objectif qu'on veut atteindre. – Vous voulez en fabriquer combien? – 50. – 50? Pendant deux ou trois semaines, c'est ça? – 21 jours, oui. – Bon. On ne l'a pas dit tantôt, on parlait de réorientation de carrière, mais tu es aussi maman de cinq enfants. – Oui, c'est ça. On est recomposé, mais j'en ai... On en a cinq, oui, c'est ça. – Quand même. Donc, trois semaines, pas à la maison. – J'avais pas assez de défis ici, donc j'ai décidé de partir. – OK. Ça s'organise, oui, c'est correct? – Oui, oui, ça s'organise. – C'est quoi le regard des enfants sur ce voyage-là, la question? – Bien, la première... Bien, moi, mes enfants sont assez ouverts sur le monde en premier lieu, donc c'est vraiment bien, mais eux voulaient venir. Donc, j'ai déjà expliqué pourquoi ils ne pouvaient pas venir. Puis ensuite, bien, je vais juste leur partager ça, ce goût-là de voyager puis de faire des choses pour les autres. Puis j'espère qu'ils vont se permettre, eux aussi, de partir quand ils vont avoir l'âge de le faire. – Oui. – Oui. – Et les neuf autres participants, participantes, des gens qui viennent d'un peu partout, qui sont un peu comme Séverine, dans le même changement de carrière? – Oui, tout à fait, absolument, qui sont dans une période de transition, de réflexion. – Est-ce que vous devez faire un choix? Est-ce qu'il y a plus que dix personnes qui s'inscrivent à ce projet-là? – Oui, on détermine finalement des personnes pour qui c'est le bon moment dans leur étape de vie personnelle, professionnelle. – Puis là-bas au Bénin, quand ils vous voient arriver, ils réagissent comment? Est-ce qu'ils comprennent ce que vous venez faire? Pourquoi vous le faites? – Bien, j'avoue qu'ils sont parfois un peu surpris. – J'imagine, hein? – Oui, un peu surpris parce que des gens de l'étranger viennent travailler physiquement pour eux, mais ils nous encouragent beaucoup. Ça fait partie, c'est ça. Puis il y en a aussi que volontairement, ils viennent nous aider. Donc ça fait partie de l'échange. – Alors, donc, projet de volontariat au Bénin, donc dix participants, participantes qui, pendant trois semaines, vont construire des tableaux bancs dans les écoles dans ce pays. À vous deux, merci beaucoup. Bravo, félicitations, bonne continuation, surtout dans le sens. – Et on recueille tout ce qui est crayons, papier. On veut partir avec du matériel scolaire pour les enfants qui travaillent sur des petites tablettes noires. Donc, s'il y a des gens, l'adresse du Carrefour. – Merci beaucoup. – Merci. – Restez avec nous, on vous revient après ceci. Au cours des derniers jours, on a distribué à vos portes le guide loisir et le magazine Complicité à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez également le télécharger en ligne sur le site de la Ville, mais ça coincide également avec l'inscription aux ateliers pour la saison d'hiver. Vous avez l'adresse Internet à l'écran, bien sûr, pour vous inscrire. À demain. Bye-bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada